Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Les consentements, je vous parle de comment Dilshad va marcher et parler de nouveau, et comment elle va révéler toute la vérité à CR, pour l'empêcher de se marier à Aïl. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zimagic Info Plus ou arrobas Zimagic Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualité sur les séries indiennes de Zimagic. On commence. Pendant une fête qui sera organisée chez Aïl, un jour, avant le mariage de Aïl et CR qui travaillent pour Razia au nom de Sanam, Tanvir avec son équipe l'oncle et la tante de Aïl, ils vont décider de tuer CR croyant que c'est Sanam, en mettant une substance explosive sur les vêtements qu'elle va porter, enfin que quand ça va prendre feu, que ça explote, et qu'elle meurt. CR également avait un pressentiment que Tanvir et son équipe élaborent un plan contre lui, mais Razia avait fini par la convaincre de continuer à jouer le rôle de Sanam jusqu'à ce qu'elle finisse sa mission. Dilshad était inquiète car elle se demandait ce que Tanvir veut faire à CR après avoir entendu la conversation de CR et Razia. Plus tard, Dilshad entend la conversation de Tanvir et son équipe sur le plan de la mort de CR à la fête par des substances explosives qui se trouvent dans sa robe, Dilshad était devenue inquiète. Pendant la fête, Tanvir réussit à faire boire à CR une boisson corsée pour qu'elle devienne incontrôlable, elle avait commencé à danser d'une façon scandaleuse devant tout le monde, et cela avait mis Aïl en colère, qui s'est senti gêné devant ses invités, en voyant sa femme Sanam faire ça, alors qu'en réalité c'est CR. Il l'a pris et l'a emmené dans une pièce, où il a commencé à la gronder, et il est ensuite sorti de la chambre, la laissant là. Tanvir et son équipe sont venus, et ils ont mis le feu sur un pétard, attendant que le feu monte jusqu'à la robe de CR et qu'elle explote, car elle dormait déjà à cause de l'ivresse. Quand Tanvir sort avec son équipe, Dilshad vient là à l'aide de son fauteuil roulant avec beaucoup d'inquiétude, et elle entre dans la chambre où se trouve CR. Quand elle voit comment le feu monte petit à petit vers les habits de CR, elle devient choquée et elle essaie de crier pour réveiller CR, sa voix revient directement, elle retrouve la parole, cela l'étonne elle-même. Elle s'approche avec son fauteuil roulant et elle essaie de la réveiller en lui donnant des coups de coude, mais ça ne marche pas. Elle voit de l'eau mais elle ne peut pas l'atteindre à cause de la hauteur où cela est placé. Elle prie pour que Dieu puisse l'aider. Pendant ce temps, Tanvir et son équipe attendent impatiemment d'entendre les bruits de l'explosion de CR. Dilshad s'efforce pour prendre de l'eau là où ça se trouvait, elle finit par se lever de son fauteuil roulant, elle est choquée de voir qu'elle peut marcher et parler de nouveau, elle s'est rétablie. Tanvir de son côté réprimande l'oncle et la tante de Haïl, en leur demandant pourquoi rien n'a explosé jusque-là, Tanvir envoie ensuite Latif pour voir comment va Sanam. Dilshad jette de l'eau sur le feu, ensuite elle jette l'écharpe qui contenait des substances explosives par terre. Elle essaie de réveiller CR, en lui disant qu'elle est sa grand-mère. CR se réveille mais elle est toujours ivre, Dilshad lui dit une fois de plus qu'elle est sa grand-mère, CR ne comprend rien car elle est à moitié inconscient. Latif entre là, elle reçoit un appel de Tanvir. Latif lui dit qu'elle a trouvé l'écharpe de Sanam par terre mouillée, Sanam est allongée sur le lit, elle est embourbée. Tanvir devient en colère pendant que Latif s'en va de là. Dilshad sort de la salle de bain, elle se dit qu'elle doit partir de là, Razia et Tanvir pourraient venir en ce lieu d'un moment à l'autre. Elle prie le Seigneur pour garder CR en sécurité, elle la caresse avec amour et elle s'en va de là. Tanvir de son côté était en colère et elle se dit qu'il n'y a qu'elle qui peut faire quelque chose pour arrêter le mariage de Haïl et Sanam qui aura lieu demain. Elle parle à où se trouve Haïl, et elle commence à l'inciter contre Sanam, en lui montrant comment Sanam a dansé d'une manière incontrôlable à la fête, cela a gâché l'honneur de toute leur famille devant tous les invités. Tanvir commence à le faire chanter émotionnellement, en lui demandant comment il peut vouloir épouser une fille qui ruine le respect de sa famille ainsi. Haïl devient tendu, Tanvir lui dit que Sanam n'est pas une fille responsable. Réan vient entrer dans leur discussion, il dit qu'il n'y a personne de responsable comme Sanam. Tanvir mentionne ce qu'elle a fait à la fête, Réan lui dit qu'elle ne l'a pas fait volontairement, elle était sous l'ivresse, quelqu'un a dû faire en sorte qu'elle boive une boisson corsée, enfin que Haïl ne l'épouse pas. Tanvir devient frustré, Haïl demande à Réan si ça peut être qui, Tanvir lui coupe la parole, et insiste que Sanam n'est pas une bonne femme. Réan dit à Haïl que Sanam est une bonne femme et les deux sont faits l'un pour l'autre, il doit l'épouser, ensuite Haïl et Réan s'embrassent. Plus tard, CR se réveille avec une tête lourde, elle voit son écharpe mouillée et elle sent des explosifs. Haïl entre-la directement et lui demande à propos de ce qui s'est passé la nuit dernière. CR lui dit qu'elle ne sait rien, Haïl lui relate comment elle les a embrassés devant tout le monde. Elle devient choquée et s'excuse à la hâte. Haïl lui demande si elle a des problèmes pour ce mariage, elle lui dit que non, elle aura beaucoup de bonheur en l'épousant. Haïl lui demande de se préparer et il s'en va. Plus tard, Tanvir vient vers CR, elle lui dit qu'elle est chanceux, elle aurait déjà été morte depuis longtemps, elle sent qu'il y a quelqu'un qui l'a sauvé la nuit dernière. CR se souvient des images d'une personne qui l'a caressé la nuit dernière. Tanvir lui demande qui est cette personne spéciale qui l'a sauvé de la mort, CR se met en colère. CR lui dit que ses tentatives ne font que rater, il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'elle réussisse, c'est le Seigneur lui-même. Elle demande à Tanvir pourquoi elle ne veut pas comprendre qu'elle est destinée à échouer. Tanvir lui demande de ne pas se réjouir pour sa petite victoire, elle peut changer le destin, ensuite elle se souvient de comment elle avait massacré Zoya, Assad et les autres dans le passé. Tanvir caresse le visage de CR et elle s'en va. CR se prépare et s'habille comme une mariée, elle se souvient de ses moments avec Réan. Elle se dit qu'elle voulait devenir un jour l'épouse de Réan, mais elle est sur le point de devenir l'épouse d'un autre homme. Elle espère accomplir sa mission au plus vite pour s'en aller d'ici. Alors qu'elle était sur le point de se mettre le voile sur la tête, Dilshad entre là et elle tire cela par derrière. CR se tourne et elle est choquée, Dilshad lui dit que ceci n'est pas à elle mais à sa sœur. CR devient confus, Dilshad lui dit qu'elle est sa grand-mère, Sanam n'est pas son sosie mais sa sœur jumelle. CR se souvient que Dilshad est la femme qui l'a sauvée la nuit dernière. Dilshad lui dit qu'elle est sa grand-mère biologique, elle est sa petite-fille qu'elle a perdue il y a des années à cause de Tanvir. Dilshad relate à CR toute l'histoire sur leur famille et comment Tanvir les a ruinées dans le passé. Elle lui relate également comment Razia avait aussi ruiné sa vie dans le passé en détruisant son mariage avec Rachid. Dilshad embrasse CR pendant qu'elle est en train d'écouter tout ce que Dilshad lui raconte avec étonnement. CR commence ensuite à rire, en disant à Dilshad qu'elle a créé une fausse histoire et elle a un très bon jeu d'acteur. Dilshad lui dit qu'on ne simule pas une histoire sur ses enfants, CR lui dit qu'elle vient de le faire elle-même. Elle lui demande de lui donner des preuves de ce qu'elle lui dit, si elle n'en a pas, elle peut partir. Dilshad lui demande pourquoi elle ne veut pas comprendre qu'elle est en train de ruiner la vie de sa propre sœur, tout ce qui l'intéresse c'est juste l'amour de l'argent. CR lui dit que cette piste émotionnelle ne va rien lui faire, elle veut juste des vraies preuves. Dilshad lui dit que son groupe sanguin est oppositif, le groupe sanguin de CR est également oppositif. CR lui dit que c'est juste une coïncidence, Dilshad lui dit que la marque qu'elle a sur sa jambe droite n'est pas alors une coïncidence. CR est choquée, Dilshad soulève sa robe et lui montre la marque qu'elle a sur sa jambe, elle l'avait lors de sa naissance. Dilshad lui dit qu'elle sait que lorsqu'une personne traverse des situations difficiles dans la vie, la croyance disparaît, mais elle lui assure qu'elle est vraiment sa grand-mère, celle sur qui elle jouait sur ses genoux quand elle était toute petite. CR est totalement choquée, elle se lève et essaie de contrôler ses larmes. CR lui demande pourquoi elle ne l'avait pas cherchée à cette époque où elle s'est retrouvée seule, pourquoi elle n'a pas cherché à savoir si elle avait mangé ou pas. Elle lui dit qu'elle n'a jamais voulu savoir si elle est morte ou vivante, elle a juste pensé qu'elle est morte, c'est tout. Dilshad se sent blessée par ces mots alors que CR lui relate comment elle a souffert toute sa vie, elle lui demande pourquoi elle ne lui a pas dit qu'elle était sa grand-mère plus tôt. Dilshad s'approche d'elle pendant qu'elle lui exprime sa colère et comment elle a souffert, elle finit par fondre en larmes et les deux se serrent dans les bras. Ils partagent un moment d'émotion entre grand-mère et sa petite-fille, CR lui dit qu'elle est désolée d'avoir fait du mal à sa propre famille, elle va sauver sa soeur Sanam, elle avait fait ceci car elle ne savait rien à propos de leurs liens. Dilshad lui dit qu'elle ne sait pas où se trouve Sanam, CR lui dit qu'elle connaît les endroits que Razia fréquente, elle va aller la chercher là-bas. CR dit à Dilshad qu'elles sont de nouveau ensemble, elle va tout mettre en ordre. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que CR va parvenir à sauver sa soeur ? Qu'est-ce que les deux soeurs feront à Tanvir et Razia après avoir appris toute la vérité ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arroba Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, Bye ! Sous-titrage ST' 501